Le général d'armée Moussa Traoré, un homme de caractère, un destin atypique et cette riche carrière, jalonné de bravoure et de témérité, c'était le 25 septembre 1936 à Sébetou, dans la région de Caille, que le général d'armée Moussa Traoré voit le jour. Fils de Kaba, un ancien soldat de l'armée française et de Founet, il fit ses études primaires à l'école régionale de Caille entre 1944 et 1950. Élève brillant, il intègre facilement l'école des enfants de troupes de Cathy, où il sortira major de promotion. L'enfant suit les traces de son père en s'engageant dans l'armée française en novembre 1953. Son grade de sergent-chef sur les épaules, le parrain de la 45e promotion de l'EMIA, conquis l'école de formation des officiers ressortissants d'outre-mer de Fréjus, en France, dès son entrée. Il dame le pion aux autres camarades de promotion et sort major de promotion en 1960. Malgré qu'il soit promis à une brillante carrière dans l'armée française, l'homme de principe décide de retourner servir son pays qui venait d'accéder à l'indépendance. En 1961, il prend les rênes de l'unité des blindés au centre d'instruction de Cathy. Nommé au grade de lieutenant en 1963, le jeune Moussa, alors âgé de 27 ans, servira comme instructeur dans des pays africains comme le Tanganyika, actuel Tanzanie. C'est aussi lui, lieutenant Moussa Traoré, qui formera la plupart des jeunes officiers du Mali indépendants à l'école militaire inter-arme de Cathy. Bienvenue dans ce documentaire captivant consacré à l'ascension et à la chute du président Moussa Traoré, une figure marquante de l'histoire du Mali. Plongons-y ensemble dans les méandres de sa vie politique et découvrons les événements qui ont façonné son règne. Dans les années 1960, alors que le Mali venait d'obtenir son indépendance, Moussa Traoré émergeait comme un jeune politicien prometteur. Nous explorons ses premiers engagements politiques et son rôle dans la scène nationale, témoignant de son ambition et de son développement envers son pays. Moussa Traoré, c'est d'abord l'histoire d'une accession au pouvoir incongrue. Novembre 1968, un groupe de jeunes officiers renverse le père de l'indépendance, Modibo Keïda. Lieutenant inconnu à l'époque, Traoré se retrouve propulsé au premier rang, « Le temps des promesses et bonnes intentions », en toile de fond, un assouplissement de la doctrine marxiste. À travers des images d'archives et des témoignages clés, nous revivons les moments décisifs qui ont permis à Moussa Traoré de gravir les échelons du pouvoir. De son rôle en tant que ministre de la Défense à son ascension à la présidence du Mali, nous découvrons les étapes cruciales de son ascension politique. Unis pour réclamer le multipartisme, les forces d'opposition créent le mouvement démocratique. Un climat révolutionnaire gagne Bamako. Femmes, travailleurs, étudiants, tous descendent dans les rues de la capitale malienne. Le pouvoir réprime dans le sang. Une fois au pouvoir, Moussa Traoré a entrepris des réformes ambitieuses dans divers domaines. Des projets d'infrastructures aux politiques économiques. Nous explorons des réalisations qui ont marqué son règne et ont façonné le Mali de l'époque. Cependant, derrière ces réalisations, des controverses ont éclaté. Nous abordons les questions délicates liées aux violations des droits de l'homme et à la répression politique qui ont suscité des critiques et des protestations. Des témoignages poignants nous éclairent sur les conséquences de ces actions sur la société malienne. Le vent du changement soufflait sur le Mali et les voix dissidentes sont devenues de plus en plus audibles. Nous revivons les mouvements intenses qui ont conduit à la chute de Moussa Traoré en 1991. Les manifestations populaires et les prestations internationales ont finalement contraint le président à quitter le pouvoir. Aujourd'hui, l'héritage de Moussa Traoré continue de susciter des débats et des réflexions au Mali. Nous recueillons les points de vue d'experts et des personnalités politiques pour comprendre comment son règne a influencé le paysage politique actuel. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette période tumultueuse ? A travers l'ascension et la chute du président Moussa Traoré, nous réalisons que son parcours est un reflet des défis et des aspirations d'un pays en quête d'identité. Les leçons du passé nous invitent à réfléchir sur les choix politiques et à envisager un avenir meilleur pour le Mali. Merci d'avoir regardé cette vidéo !